En fait, ce que le français ne comprend pas quand on parle de l'Alsace qui était allemande, c'est que, en fait, bien sûr, elle a un passé historique, déjà, on ne peut pas limiter la France à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a une certaine Alsace, effectivement, qui, depuis la base, dans l'Elsarsis, qui est comme son dialecte local, est française, non, pas du tout. Est-ce que l'Elsarsis est français ? Rien que le mot Elsarsis, qui signifie Alsace, en allemand, Alsace en Elsarsis, caractérise assez bien l'ensemble, pour résumer. C'est-à-dire que, de toute façon, l'Elsarsis, quand il est enseigné, est enseigné sur une base d'allemand, et, de toute façon, l'Elsarsis, en fait, est un dialecte parlé par, à la base, d'une majorité d'Alsaciens. C'est-à-dire qu'en fait, au titre de dialecte allemand, alemanique, c'est un dialecte qui est parlé comme le Pferditsch, le Schwäbisch, le Sexych, et le Bayerisch, le Tirolisch, et même le Schweizerdeutsch, par extension. Donc, c'est très parlé localement, c'est-à-dire que les gens se parlent entre eux en dialecte local, et derrière, ils parlent à l'allemand du Berlin, Berlin, ils parlent en Urteutsch, l'allemand compréhensible. Alors, c'est vrai qu'effectivement, dans cette Alsace, où il y a pas mal de Français touristes qui viennent visiter, comme on sait un peu parler français, ils croient tout de suite qu'on est français. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait être remis à l'ordre du jour. Alors, c'est pas parce que tu entends qu'un Eskimo parle français qu'il est français. C'est une des bases de la compréhension interculturelle. Alors, il faut préciser qu'au niveau de l'information, il convient quand même de s'informer un minimum, c'est-à-dire d'aller haut devant des autres. Alors, bien sûr, il existe les Asiches, enfin, modérés, ou le Jüdendüch, qui est le Jüdich, en fait, comme vous appelez ça en France, qui est parlé dans notre pays. Bien sûr, c'est le Jüdendüch, c'est le juif allemand. Il y a aussi le Schweizerdeutsch, qui est le suisse-allemand, le Schweizerdeutsch. Il y a aussi le Plattage, qui est parlé par les gens plutôt loréens à la base, l'Ottringen. Donc, du coup, il y a une farandole de dialectes, de parler alsacien. Et il y a aussi le Plattage, qui est parlé par une minorité d'Alsaciens, qui, en fait, est un langage, on va dire, outre-Rhin, c'est allemand. Mais c'est l'Alsace dans le sens où c'est vraiment l'Alsace, c'est-à-dire à la base structurelle de l'Alsace, qui est gauloise. Et c'est un dialecte germanique, parlé par les gens actuellement présents sur le territoire, effectivement, de la Gaule, qui est le Pfalt, la Gaule allemande. Donc, le Pfalt, le Pfalti. Oui, on adore les menhirs, il y a beaucoup de Gaulois aussi. Et tout ça va en association avec la bière, la bonne ambiance, la bonne humeur. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui est typique de notre région. Et il y a les Chevalis Brigands aussi, ça c'est folklorique, j'aime bien. Les Waldkasten aussi, ça c'est très bien. Et puis, il y a plein de choses qui font effectivement hommage à la Grande Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui nous a défendus toujours. Et de toute façon, nous étions en somme des Allemands, parce qu'en fait, effectivement, quand Louis XIV est venu débarquer avec ses troupes, on n'a rien compris déjà. Donc du coup, comme on n'a rien compris, il a préféré nous tuer, plutôt que d'accepter que nous soyons des Allemands. Et après, il a fallu 50 ans pour qu'ils colonisent chacune de nos villes, de nos villages, pour nous faire croire à un moment donné qu'on était... Ils ont même essayé de rajouter un « merci », histoire de faire poli dans le langage elsassique, pour faire croire qu'on était vraiment de France depuis longue date. Alors c'est vrai qu'on a dû mentir à nos enfants, on a dû leur dire pendant des années qu'ils étaient français, c'est-à-dire français de souche, c'est-à-dire ce que même Asterix n'a pas fait, c'est-à-dire qu'on est français français, sans déconner, sans accent, sans rien, aucun préjugé, les kuglov, les pretzels, les schpitzels et compagnie, tu peux oublier, parce qu'en fait, c'est 100% français, c'est pour ça qu'en Gaule, on mange des schpitzels, on mange des sauerkraut et de la... enfin, tous les plats 100% gaulois, des chpitzels, des kuglov et des pretzels, et donc, du coup, on a adhéré, franchement, à une partie un peu bizarre qui s'appelle, voilà, Alsace française, qui était un mouvement, je rappelle, d'extrême droite, qui on n'a pas voulu, mais bon, à un moment donné, il faut reconnaître que c'est quelque chose de bien, du bleu, blanc, rouge, franc-maçon, parce que c'est les francs français, c'est bien, comme ça au moins, c'est bien, la frousitude, c'est quelque chose qui nous a apporté beaucoup, on le voit jour après jour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit d'aller contre, parce que sinon, je me fais buter, donc, je dis quand même que l'Alsace, c'est quelque chose de très bien, donc, du coup, l'Alsace, comprendre le France, parce que dans le langage actuel, c'est le octogone et compagnie, de toute façon, c'est le France, elle a toujours raison, et je n'irai pas contre, parce que c'est vrai que nous avons une liberté d'expression énorme, et donc, je dis que l'Alsace, tu mérites, parce que c'est vrai que, depuis qu'elle est française, elle a accueilli sa francitude depuis de longues dates, parce que je rappelle que Clovis, roi des Francs, était quand même fondateur de la France, c'était très bien, c'était le German et tout, et puis aujourd'hui, on voit bien ce que ça a donné, c'est très bien, on défend le Germanisme à tout prix, même le peuple basque peut en témoigner, les dialectes sont très très entretenus en France, surtout quand c'est français, alors là, c'est... mais quand c'est... donc, les patois, il y en a toujours 10 000 paysans qui parlent patois ici, et en Alsa, on reconnaît qu'effectivement, les Alsa, c'est 100% français, parce que de toute façon, c'est complètement français, notre attitude est typiquement française, il y a quelque chose, effectivement, qui... de toute façon, Jean-Jacques Valtz avait raison, d'ailleurs, Jean-Jacques Valtz, qui s'appelait en fait Jean-Jacques Valtz, c'est comme les Duponts, Valtz, c'est typiquement français aussi, et donc, du coup, nous, il n'y a pas d'ambiguïté, Alsa, c'est 100% français, parce que de toute façon, elle a signé, on a des drapeaux partout, c'est le français, quand il est venu, il a mis son pique-nique, et il s'est senti chez lui, puis il a raison, parce que de toute façon, c'est chez lui, de longue date, et donc voilà, l'Alsa, c'est français, 100%, il n'y a pas de soucis avec ça, il n'y a aucun souci, nous, on accepte autant, tout à fait, les parisiens qui viennent débarquer, qui se considèrent comme chez lui, il a raison, il a raison, il ne faut pas, il faut accepter l'Alsa, c'est telle qu'elle est, c'est-à-dire, franchement, une Alsace, si la France, c'était vers un historique, c'est aussi la Gaule d'Asaïs, qui ne parle pas vraiment de l'Alsa, parce que, de toute façon, tout le monde sait que l'Alsa, c'est français, c'est pour ça qu'on le répète sans arrêt, Marine Le Pen défend une Alsace française, c'est bien pour dire que, de toute façon, c'est une évidence que la France, est en Alsace, que l'Alsa, pardon, est en France, Dieu me punisse, j'ai péché, donc, en fait, aucune ambiguïté, l'Alsa, c'est la France, bien sûr, selon le concept parigo-parisien, franco-francouze, donc voilà, Amen, Inch'Allah, et bon rétablissement à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –